bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant la série de révision des possessifs alors comme je vous avais dit dans la première vidéo je vous propose également de voir le raisonnement la petite l'organisation des possessifs sous forme de carte mentale c'est ce que j'ai ici donc on va regarder un petit peu les règles de base et dans cette vidéo on va réviser encore une fois nos adjectifs possessifs alors au niveau du possesseur ou des possesseurs j'ai mis le possesseur mais bon est-ce qu'on a un possesseur ou plusieurs possesseurs au niveau de la possession est-ce qu'on a une ou plusieurs possessions et si on a une seule possession est-ce qu'elle est masculine ou féminine d'accord donc quand on dit pierre a son ballon pierre c'est le possesseur on en a un ballon c'est la possession est-ce qu'on en a une seule oui on a une seule possession ballon c'est masculin donc cela nous dit quel adjectif possessif on va devoir utiliser c'est cette petite gymnastique mentale qu'il faut faire mais la plupart d'entre vous l'a fait déjà et au départ par rapport à de nouveaux possessifs ou des possessifs qui pose un peu problème au départ il faut faire cette gymnastique de façon explicite et c'est comme tout plus le temps passe plus c'est facile et cela devient automatique donc n'ayez pas peur vous n'allez pas passer votre vie à vous poser ces questions alors on est là au niveau de du début de notre carte mentale voilà de façon à visualiser on est dans les adjectifs possessif on a un possesseur d'accord un possesseur à partir de là vous vous posez deux questions ce possesseur est-ce qu'il a une seule possession ou est-ce qu'il en a plusieurs s'il a une seule possession est-ce que c'est au masculin ou est-ce que cette possession est au féminin un ballon une voiture d'accord et on se demande également est-ce que mon possesseur a plusieurs possessions des ballons des voitures parce que cela va déterminer nos catégories de d'adjectifs possessifs on peut également avoir les quatre figures avec les adjectifs possessifs dans lesquels nous avons plusieurs possesseurs et dans ce cas là on a encore moins de questions à se poser si on a plusieurs possesseurs est-ce qu'ils ont une seule possession indépendamment du fait qu'elle soit au masculin ou au féminin et sinon l'autre question est-ce que nos possesseurs ont plusieurs possessions indépendamment du fait qu'elle soit au masculin ou au féminin donc voilà visualisez cela avec les adjectifs possessifs si on a un possesseur je me pose ces questions là un possesseur une possession masculin féminin un possesseur plusieurs possessions stop des possesseurs est-ce que des possesseurs possèdent une possession ou est-ce que des possesseurs possèdent plusieurs possessions stop pas de question de masculin de féminin alors maintenant je vous les montre si j'ai un possesseur qui possède une possession et que cette possession est au masculin on va utiliser mon ton son comme adjectif possessif donc j'ai mon j'ai mon livre Pierre à son vélo Lucie à son permis de conduire si on a un possesseur qui a une seule possession et que cette possession est au féminin et bien on va utiliser ma tassa j'ai ma tasse de café Pierre tu as ta bouteille avec toi et Amélie a sa couverture pour ne pas avoir froid donc nous avons des objets qui sont possédés au féminin si nous avons un seul possesseur qui a plusieurs possessions on ne cherche pas à savoir si ces possessions sont au féminin ou au masculin cela ne changera rien nous allons directement avoir à faire tout simplement aux adjectifs possessif mais tc donc moi je suis un seul possesseur j'ai j'ai mes livres j'ai mes livres mes lunettes mes revues mes livres masculin pluriel mes lunettes féminin pluriel mes revues féminin pluriel tu as tes livres tes lunettes tes vélos tes voitures on a des masculins on a des féminins ça ne change rien il a ses livres ses revues masculin féminin elle a ses livres ses couvertures masculin féminin donc vous voyez visualiser bien cela si ça vous aide si ça vous aide à apprendre visualiser ses différences ensuite si nous avons plusieurs possesseurs nous 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 vous ou il si nous avons plusieurs possesseurs qui possèdent une possession et bien on ne se demande pas si cette possession est au masculin ou féminin ce n'est pas grave on va avoir à faire à trois adjectifs possessifs notre votre leur nous avons notre notre voiture une seule voiture et nous avons notre livre un seul livre féminin masculin vous avez votre maison vous avez votre appartement une maison féminin un appartement donc plusieurs possesseurs une seule possession ce qui compte c'est ce que on parle de nous de vous ou de eux notre votre leur masculin ou féminin ça ne change rien ensuite nous avons plusieurs possesseurs qui ont plusieurs possessions et bien là le masculin le féminin ne change rien non plus nous avons nos enfants avec nous donc si on a un seul enfant on va dire nous avons notre enfant si on a plusieurs enfants on va dire nous avons nos enfants avec nous ce week-end nous avons nos je ne sais pas nos livres je fais une fixation sur les livres c'est parce que je lis trop vous avez vos habitudes des habitudes vous avez vos amis chez vous des amis ils ont leurs enfants avec eux ils ont leurs habitudes ils ont leurs affaires dans leur valise alors leurs affaires je mettrai un S et leur valise ça dépend est-ce qu'il y a une seule valise je ne mets pas de S une possession mais est-ce qu'ils ont plein 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 de valises ou deux ou trois je mets un S ça dépend vous voyez on peut faire varier notre message en fonction du S ce S est très important mais voilà au niveau des adjectifs possessif c'est vraiment vous n'avez pas grand chose de plus que cela à vous poser comme question j'espère que cette carte mentale très simple vous voyez il n'y a pas besoin de grand chose que cela vous aide à voir quelles sont les différences et puis et bien je vous retrouve très vite pour les pronoms possessifs c'est très important